Voilà le port de Portiville, la zone de retournement et la cale. Et là nous sommes à Passemer. On vous présente la barrière d'accès en fait à la cale, qui est en place là depuis fin 2022. Donc en fait il faut passer à la mairie, absolument passer à la mairie. On ne peut pas commander par internet, il faut se rendre à la mairie de Saint-Pierre-Quibron et acheter un badge qui en 2023 coûte 5 euros. Et ensuite ce badge peut être chargé avec des passages à l'unité par 2, 3 ou par forfait de 10 ou plus à l'unité. Ça revient à 11 euros le passage aller-retour. Voilà, donc le fonctionnement est suivant avec le badge. Vous arrivez devant la barrière et vous avez une cellule en fait qui est celle-ci sur laquelle il faut placer le badge pendant 2 ou 3 secondes. Ça permet d'ouvrir la barrière. Et l'opération est la même en fait au retour. Voilà. Donc le sol sur la cale de Portivis, qui est plutôt en bon état, c'est un béton côtelé. Et là nous sommes à 1h30 en début de remontant, donc 1h30 après la basse mer. Coéfficient moyen de 52, on peut commencer à mettre à l'eau, donc 1h30 après. Mais c'est vraiment le minimum, sinon par plus gros coefficient, il faut attendre 2h voire 3h. Le bas de la cale est plutôt propre en ce moment. Très peu d'algues vertes, mais parfois elle est recouverte d'algues qui sont vraiment glissantes. Donc il faut être assez méfiant sur le bas de la cale. Voilà, sinon c'est une bonne petite cale protégée par le port de Portivis. Et qui donne accès aux îles, à la grande île de Téviac, avec tous les écueils au nord de Quiberon et de la Côte Sauvage.